Ah non, hier c'était la première fois. En fait, c'était une convergence de plein de choses. Un très bel accueil, déjà par la salle, où tout le monde est au petit soin ici, envers l'équipe technique, le musicien, moi-même. On a bien été reçus, on a bien rangé. Le cadre, il est vraiment disé que c'est vraiment un bonbon, cette salle. Donc oui, on commence à peine, c'est notre quatrième date, et ça nous pousse, ça nous force. Alors, c'est un album de reprises, parce que les gens disent « Ah, mais c'est que des reprises ! » Et oui, ce ne sont que des reprises, et c'est au violoncelle. C'est entièrement arrangé avec un octuor de violoncelle. Donc il y a huit violoncelles et une voix, et c'est tout. Et j'en ai fait des arrangements. L'idée, c'était de voyager dans le temps, dans les années 80, 90, 2000, 2000, 2000, et même années 60, avec Cat Stevens. Et je l'ai appelé « Voducello », qui veut dire « le violoncelle voodoo ». Parce que, au fur et à mesure de la conception des chansons, des arrangements, je me suis aperçu de la qualité versatile de cet instrument. Ça va très haut, ça va très bas, et à la fois, selon comment vous maîtrisez l'archer, ça peut sonner comme une guitare électrique, disto, comme une flûte, comme un didgeridoo. Enfin, on a l'impression qu'il y a une âme à l'intérieur de cet instrument. Et tout ça, c'est acoustique, c'est organique, c'est sans l'aide de la machine. Donc, cette idée de se dire que l'instrument, il est envoûté, il est ensorcelé. Voilà, on est venu comme ça, par biais de réflexion, à cette histoire de voodoo. Et de là, j'ai fait des recherches sur le voodoo, et j'ai essayé de créer mon voodoo, notre voodoo à nous, sur scène. Et donc, d'essayer d'embarquer les gens, que ce soit dans l'album et sur scène, sur une espèce d'aventure où il y a cette prêtresse un peu voodoo qui raconte un peu sa vie au travers de ces histoires, avec les histoires des autres, tout en gardant un peu cette aspect mystique que le violoncelle amène. Oui, oui, le spectacle, je l'ai conçu avec l'aide aussi de Glavis Rambi, qui a été la choreographe avec Thierry Tuenyang et Glavis, elle m'a aussi beaucoup aidé à la mise en scène parce que c'est nouveau. Mais donc, elle m'a aidé à accoucher de mes idées. Et puis, les musiciens, ils ont joué le jeu, parce que c'est quand même des musiciens qui appartiennent à des orchestres à la base, qui viennent de la musique classique, où la posture, elle est celle-ci, un violoncelle, ça se joue assis. Et comme moi, je ne viens pas de là, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et finalement, c'est ça qui rend le truc un peu frais, parce que moi, je suis rentré, je n'avais pas de limite, puisque je ne les connaissais pas. Mais l'idée, c'était ça, c'était d'aller le plus loin possible, et avec l'instrument, et avec les arrangements, et avec l'asséno, et voir ce qui se passe quand on se met en danger, plus loin, encore plus loin, encore plus loin. La phrase qui m'a inspiré beaucoup quand je suis allé à Château Vaudou, qui est le seul musée en Europe sur le Vaudou, il est en France, il est à Strasbourg. Quand je suis allé voir ce musée, il y a marqué le Vaudou, c'est l'art de voir les choses autrement. Et à partir de ce moment-là, ça a été un vrai déclic pour moi, de me dire qu'il faut voir et faire les choses autrement, avec cette musique, avec ce spectacle, et voir où ça nous mène. Ah non, hier, c'était la première fois. En fait, c'était une convergence de plein de choses. D'abord, la scène n'était pas très haute, donc je ne pouvais faire sans me gameller. Et puis les gens, ils étaient là. La salle, elle est vraiment confortable. Il y a vraiment un truc un peu de, je ne sais pas, on a l'impression d'être dans un boudoir, ou je ne sais pas exactement comment vous faire comprendre, mais on se sent en sécurité. Et je sentais qu'il y avait un truc bienveillant. Il y avait ce truc aussi, là on revient d'une pandémie qui nous a vraiment tous déprimés. Et d'un coup, on se dit, tu sais quoi, on va quand même aller se voir. Pour ça, je me suis même assise au milieu des gens. Si j'avais pu enlever les masques de tout le monde, je crois que je l'aurais fait, mais bon, il faut que je me calme. Mais il y avait vraiment un truc, j'avais envie d'être avec les gens. Il y a eu la pandémie, mais moi personnellement, ça fait trois ans et demi que je n'ai pas mis mes pieds sur… Je me suis confiné depuis trois ans et demi. Donc je reprends un peu ma revanche quelque part. C'est des retrouvailles bien célébrées. Franchement, le public n'a pas été avare de son amour. Je sens qu'au début, tout le monde a un peu pris le spectacle comme ça, en se disant, mais qu'est-ce que je regarde ? C'est vrai que c'est un autre propos. Surtout que je sais que dans la salle, il y a des gens qui me connaissent, qui sont déjà venus il y a cinq ans, ou qui sont venus peut-être à Monaco ou à Marseille, et qui me connaissent, et donc qui ne s'attendaient pas à ça. Mais finalement, j'ai l'impression que les gens étaient embarqués vite. Personne n'a été avare, ni nous sur scène, ni vous en face. Et de fait, il y a un truc magique. Et la magie, c'est ça qu'on a envie de créer, avec et le disque et le respect. L'album, c'est le 3 septembre. Vous pouvez l'avoir en précommande dès maintenant. Du coup, vous avez des titres aussi. C'est la magie d'intermédiaire. C'est comme ça.